Multiplication de deux nombres décimaux. Exemple, poser et effectuer 73,46 fois 4,2. Première étape, on pose la multiplication sans s'occuper des virgules. On pose donc 7346 fois 42. Première étape, je vais poser 7346 fois 42. Je ne vais pas m'occuper des virgules. Je commence par calculer 7346 fois 2. C'est comme si j'avais enlevé ici le chiffre des dizaines. 6 fois 2, ça fait 12. J'écris 2, je retiens 1. 4 fois 2, 8, plus 1, 9. 3 fois 2, 6. Et 7 fois 2, 14. Et donc là, j'ai calculé 7346 fois 2, qui fait 14690. Moi, je vais calculer 7346 fois 42. Je vais calculer fois 2. Et donc, je vais calculer 7346 fois 40. Comme ça, en additionnant, j'aurai bien 7346 fois 42. Pour calculer 7346 fois 40, je vais multiplier 7346 par 4, puis par 10. Ça veut dire que chaque chiffre va être 10 fois plus grand. Et donc, le chiffre des unités sera un 0. Et donc, je pose 7346 fois 4. 6 fois 4, ça fait 24. J'écris 4, je retiens 2. 4 fois 4, 16, plus 2, 18. J'écris 8, je retiens 1. 4 fois 3, 12, plus 1, 13. J'écris 3, je retiens 1. Et 7 fois 4, 28, plus 1, 29. Et donc, maintenant, je peux calculer 7346 fois 42. C'est le résultat de 7346 fois 2, plus 7346 fois 40. 2 plus 0, 2. 9 plus 4, 13. J'écris 3, je retiens 1. 6 plus 8, plus 1, ça fait 15. J'écris 5, je retiens 1. 4 plus 3, plus 1, ça fait 8. 9 plus 1, ça fait 10. J'écris 0, je retiens 1. Et 2 plus 1, 3. Et donc, le résultat de 7346 fois 42 est 308. J'écris tout en haut. 308 532. Voilà la première étape. J'ai effectué l'opération en enlevant les virgules, sans m'occuper des virgules. Deuxième étape, on s'occupe à présent des virgules. Nous devons à présent nous occuper des virgules et calculer 7346 multiplié par 4,2. 7346 est 100 fois plus grand que 7346. 42 est 10 fois plus grand que 4,2. Et donc, 308 532 sera 1000 fois plus grand que le résultat de cette opération avec des virgules. Que 7346 fois 4,2. Ça veut dire que le chiffre des unités sera le chiffre des millièmes. Unités, dixièmes, centièmes, millièmes. Et donc, le résultat de 7346 fois 4,2 est 308 532. Autre exemple, calculons 7,346 multiplié par 42. 7,346 est 1000 fois plus petit que 7346. 42 est le même nombre. Ça signifie que le résultat de l'opération cherchée, ici, sera 1000 fois plus petit que ce résultat-là. C'est-à-dire que le chiffre des unités qui est un 2 sera le chiffre des millièmes, ici. Autre manière de voir les choses, je regarde combien il y a de chiffres après la virgule dans les deux facteurs. Il y en a 1, 2, 3 et aucun ici. Comme il y a 3 chiffres après la virgule dans les deux facteurs, je vais donc diviser le résultat final par 1000. Et 308 532 divisé par 1000, cela fait bien 308,532. Car, comme pour le glisse nombre, chaque nombre devient 1000 fois plus petit. Je vous le place, si vous voulez, dans le glisse nombre. Pour effectuer 308 532 divisé par 1000, chaque chiffre aura une valeur 1000 fois plus petite. Ça veut dire que, par exemple, le chiffre 2 des unités va devenir le chiffre des millièmes. Donc, je fais glisser mon nombre de trois colonnes vers la droite. Et donc, le résultat final est bien 308,532. Voilà. Exemple suivant. Calculons 734,6 multiplié par 4,2. 734,6 est 10 fois plus petit que 734,6. De même, 4,2 est 10 fois plus petit que 42. Donc, le résultat final, 308,532, sera 100 fois plus petit que 308,532. Or, 308,532 divisé par 100, chaque chiffre devient 100 fois plus petit. Donc, le chiffre des unités devient le chiffre des centièmes. Autrement, je vais voir les choses. Je compte combien de chiffres il y a après la virgule dans les deux facteurs. 1, 2. Comme il y a deux chiffres après la virgule dans les deux facteurs, je divise le résultat par 100. Et j'obtiens donc bien 3085,32. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501